Sous-titrage ST' 501 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 Ici à Maryland, bonsoir. Bonsoir, monsieur Charles. Donc, vous représentez le secte social, c'est vrai, vous êtes à la JBE. Parlez-nous un peu de l'expérience que vous avez eue depuis deux jours que vous êtes là. Je sais que vous êtes venu à cause d'un programme en interne au niveau de votre secte social et vous a profité aussi pour venir au JBE. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Bien sûr, merci. Je suis ici, donc, David Rouineau en qualité de président de l'ONG secte social. Nous sommes ici dans cette belle capitale des États-Unis, Washington, D.C., pour une séance de travail qui s'est aussi prolongée à notre participation à la journée des Béninois de l'extérieur. Je pense que c'est un honneur pour nous, en tant que compatriotes béninois, d'être ici ce soir. Super. Alors, au niveau des JBE, quelles sont, vous avez suivi un peu les assises de la journée et qu'est-ce que vous pouvez partager avec, surtout, les éputés de l'Ontario ? Merci. Je pense qu'encore une fois, c'est toujours une opportunité, une très belle opportunité de rencontrer la communauté béninoise. Ça nous permet déjà d'échanger. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, ça montre l'amour et l'affection que nous avons pour notre pays. L'unité que nous montrons en tant que compatriotes béninois pour notre pays. Et d'autre part, nous sommes ici aussi en tant que partenaires du HCBE parce que le HCBE a beaucoup contribué à l'éducation des élèves à travers le sexe social. Donc, nous sommes ici en tant qu'organisation, mais aussi en tant que compatriotes béninois qui apportons notre pierre à l'édifice. En tant que président du sexe social, comment se porte l'organisation ? L'organisation sexe social se porte très bien. Elle grandit de jour en jour. Et quand je dis grandit, je parle même du nombre d'effectifs, de ceux que nous aidons, de nos bénéficiaires. Je veux aussi parler du nombre de membres parce que nous essayons toujours d'élargir ce cercle. C'est un cercle qui s'élargit avec les béninois, avec les américains, avec des personnes de toute nationalité qui veulent toujours aider le Bénin. Alors, un appel à lancer, puisque vous êtes une organisation non-gouvernementale et formellement, vous êtes aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est que vous faites des appels de fonds. Et quel est le message que vous avez à lancer à tous ceux qui vous écoutent pour la première fois, qui ne connaissent pas ce que vous faites et pour quand même qu'ils puissent vous rejoindre dans cette bataille que vous faites ? Eh bien, déjà, la mission de sexe social est de contribuer à l'éducation secondaire au Bénin à travers des projets socio-éducatifs. Ce qui veut dire que notre mission, elle s'applique tous les jours à l'endroit de ceux qui étudient au Bénin. Nous avons commencé par les établissements publics dans notre pays parce que nous savons que les couches les plus défavorisées peuvent être atteintes facilement. Alors, je voudrais lancer un appel d'abord à notre communauté, notre chère communauté de compatriotes béninois, leur demander de continuer à nous soutenir. Nous avons reçu déjà un soutien massif de nos compatriotes. Je vais leur demander de continuer dans la même lancée. Et aussi, nous avons besoin des talents, pas juste de l'argent, pas juste des financements, mais du talent de toute la communauté béninoise. Ici, nous avons des artistes, nous avons des professeurs, nous avons des docteurs, nous avons des personnes de toutes les professions, de toutes les déontologistes. Nous allons leur demander de nous rejoindre dans ce mouvement, dans ce mouvement d'unité qui est solidaire pour une seule cause, le développement de notre chère nation, le Bénin. Merci beaucoup. Merci, M. Kams. Arif Mounashirou, qu'on ne présente plus, secrétaire général du secte social. Et donc, vous faites partie de cette délégation. Tout le bureau est venu à Maryland, à Washington, ici, comme l'a dit le président, pour une séance de travail au niveau du groupe. Et en même temps, en tant que partenaire du HTBE, vous êtes venu ici. Alors, dites-moi un peu votre impression d'ensemble par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui aux journées de Béninois de l'extérieur. Oui, la journée de Béninois de l'extérieur, comme par le passé, est une réussite. Et je voudrais féliciter le reconseigne, l'organisation au niveau du reconseigne des Béninois de l'extérieur et surtout la communauté locale de Washington, l'UBD, qui a organisé cet événement. Je crois que nous sommes satisfaits. C'est ce que je peux dire. Alors, parlez-nous. Quelle est l'actualité au niveau du secte social ? Quelque chose qu'il mérite et qu'on partage avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Vous savez, le secte social est né depuis 2010. Et le secte social a pour mission de contribuer au développement de l'éducation au Bénin. Et c'est des jeunes volontaires qui ont décidé d'apporter leur contribution pour le développement du Bénin. Nous sommes venus un peu de tous les horizons et d'un peu partout des États-Unis. Et toute l'équipe est actuellement à Washington DC. Nous organisons une réunion annuelle chaque année. Et nous choisissons un état dans lequel nous organisons cette réunion-là. Cette année, nous avions coïncidé notre réunion annuelle avec la participation à la journée du Béninois de l'extérieur. Nous sommes là depuis le vendredi. Nous avons travaillé le vendredi soir, le samedi soir et toute la journée du samedi. Ce dimanche, nous avions travaillé au sein du secte social. Et ce soir, nous sommes là pour la journée du Béninois de l'extérieur. Je crois que c'est assez significatif parce que des jeunes Béninois se mettent ensemble pour faire quelque chose pour le développement du Bénin. Nous avons aussi été accueillis chaleureusement par l'ambassadeur du Bénin près des États-Unis le samedi. Et nous voudrions passer par cette occasion pour lui dire merci et dire merci à tous les responsables du reconseigne des Béninois de l'extérieur, section Amérique et Caraïbes. C'est moi qui vous remercie, M. Chams. Hermann Dessouza est très très fort, qu'on ne présente plus d'ailleurs, secte social. Dis-nous l'actualité au niveau du secte social. Merci déjà pour l'opportunité, Chams, que tu nous offres ici ce soir pour parler de secte social. Je crois que c'est le moment aussi de remercier le reconseigne des Béninois de l'extérieur pour l'invitation et pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Washington, D.C. depuis vendredi. Donc essentiellement avec secte social, nous sommes dans un bon progrès. Nous avons quand même assez d'activités qui continuent en matière de nos programmes. Nous sommes vers, nous traînons vers la fin de l'année et nous avons assez d'élèves qui ont été soutenus dans nos programmes qui d'ailleurs d'ici la semaine prochaine commenceront par être sanctionnés par participer à l'examen national. Aux examens nationaux, si je peux ainsi dire, pour être beaucoup plus précis. Donc c'est aussi peut-être le lieu de leur souhaiter déjà bonne chance au passage et nous souhaiterons qu'ils nous ramèneront le gros lot et qu'ils vont nous représenter. Donc essentiellement c'est ça, ce que nous sommes en train de faire. Et bon, les activités de secte social, ça continue, nous sommes très fiers. Nous avons assez de programmes sur lesquels nous sommes en train de travailler. M. Dessouza, on sait que vous êtes dans le domaine de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui a été fait par secte social au Bénin cette année ? Très belle question. Cette année, je suis fier de dire que nous avons sponsorisé 79 élèves dans les quatre établissements partenaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit le CEG Tori, le CEG Bueto, le CEG Zé et le CEG Cédé-Denon. Donc ça c'est les quatre établissements partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement. Et donc à part ça, nous avons élargi, je devrais dire, nos activités, nos programmes sur toutes ces zones-là, sur tous ces établissements. Et donc à travers du projet, nous avons le projet Scolarship qui prend en compte ses élèves évidemment. Nous avons le projet Informatique qui leur permet d'apprendre la base de l'informatique, comment utiliser l'ordinateur, la forme de comment utiliser les Word, Excel, etc. Juste un curriculum vraiment composé. Et ensuite nous avons le projet Snack, le programme Snack qui vient coiffer toutes ces activités-là pour permettre aux élèves qui sont dans nos programmes d'avoir de la nourriture à la récréation et pourquoi pas à midi quand ils sont en classe. Donc essentiellement c'est un peu ça ce que nous avons fait en termes de chiffres. Nous avons donné 4000 repas cette année seulement. Et ça c'est juste là où je vous parle, sans compter les quelques jours, nous avons encore quelques jours là pour que notre exercice se clôture d'ici septembre. Donc pour le moment c'est ce que nous avons, nous avons 4000 repas qui ont été donnés à ces élèves-là durant tout au moins cet exercice. Et donc nous avons environ 79, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, élèves pour le projet Snack, Scolarship. Alors est-ce que je sais qu'une organisation comme la vôtre, ce qui vous permet de fonctionner, ce sont les collègues de fonds. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes soutenu par tous ceux que vous sollicitez ? Bon c'est une bonne question, vous savez on a une organisation non gouvernementale et c'est toujours bien de croire, il faut dire que nous avons besoin de soutien financier. Oui, il faut reconnaître que nous avons le soutien que nous avons. Mais évidemment, puisque nous avons de grandes ambitions, nous avons une grande vision, nous avons besoin d'un peu plus de soutien. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions sponsorisé 79 élèves cette année. L'année prochaine par exemple, nous voulons faire ça. Évidemment quand nous avons ces ambitions, ça vient avec des, disons, je ne dirais pas des difficultés forcément, mais des opportunités de pouvoir avoir des financements, etc. Donc c'est peut-être aussi le moment de demander très gentiment et très chaleureusement à la communauté béninoise toute entière. Parce qu'on dit d'abord ça commence chez nous avant que les autres ne puissent comprendre la bien fondée de la chose. Donc commencer à ce niveau et donc le demander de nous soutenir. Je crois que nous n'avons pas seulement besoin du financement. Cette sociale aussi est une plateforme qui permet aux jeunes que nous sommes. Et je veux croire que nous nous inspirons, nous inspirons les jeunes que nous sommes. Nous savons que l'avenir de notre nation nous appartient. Et nous nous devons désormais de faire quelque chose que d'attendre que les choses soient faites. Donc ce que nous au niveau du secteur social, nous croyons, c'est de déjà faire notre part. Ce qui est déjà de commencer à réfléchir et aider à travers de l'éducation et à travers de nos programmes, les élèves et la génération future. Donc je dirais, on a besoin du talent, vous savez. Le secteur social, c'est une organisation qui a besoin de gens qui sont peut-être au niveau de la communication, au niveau du design, au niveau de la ressource humaine, au niveau de la comptabilité, au niveau de la légalité, si c'est une expression qu'on peut employer, quelqu'un qui est dans le droit légal international ou américain. Donc c'est ça, c'est juste pour citer cela. De la production aussi. De la production, absolument. Au lieu de l'éducation. Oui, comme vous, M. Chams. Non, tout à fait. Et c'est des opportunités que je souhaiterais souligner. Parce que c'est très facile de croire que parce que quand nous parlons de non-profit ou de NGO, organisation non-gouvernementale, le premier réflexe que nous avons, nous pensons, c'est l'argent. Mais nous avons besoin de ces talents-là. C'est des talents que nous recherchons, c'est des talents qui peuvent être réutilisés pour aider la prochaine génération. Et ce n'est seulement comme ça, à travers de cette éducation, que nous pourrions évoluer. Nous pensons que c'est l'éducation qui est la base de tout développement. Et nous croyons vraiment et nous espérons que la communauté et les amis de la communauté viendront nous aider à atteindre cet objectif que nous avons au niveau du secte social. Merci beaucoup, M. Dessouza. Une dernière question. Dites-nous comment on pourrait vous faire parvenir les dons et les différentes sortes d'aide. Absolument. Écoutez, nous sommes une plateforme très, très, très structurée. Nous avons un site Internet sur lequel vous pouvez faire vos dons. Maintenant, si vous souhaiterez faire des dons par chèque, nous les recevons également. Notre adresse, l'adresse à laquelle il faut envoyer les chèques, au nom, signé au nom du secte social, ou je dirais émis, pardon, au nom du secte social, devra être envoyé à notre boîte postale. Et c'est également une information que vous avez sur le site. Mais sinon, vous avez l'option de pouvoir faire un don directement sur le site ou carrément nous envoyer un chèque qui est une option que vous souhaiterez. Encore une fois, nous recevons les dons en matière d'éducation, que ce soit les livres, les matériels éducationnels que vous aviez, par exemple, à envoyer. Vous pouvez nous contacter et nous allons travailler avec vous ensemble pour pouvoir acheminer ces matériaux sur Cotonou. Donc, le secte social, ça va être www.cerclessocial.org. Donc, www.cerclessocial.org. Donc, visitez notre site et ce serait avec plaisir. J'espère avoir un peu plus de contact d'ici là. Et merci pour votre soutien. Alors, comment ça va ? Je vais très bien, et toi ? Merci de te présenter. Je suis Ronald Alia, membre du bureau exécutif de Cercle Social. Je l'ai répété plusieurs fois. En ma qualité de comptable, je suis ici ce soir. Cet événement organisé par le Haut Conseil des Béninaires de l'extérieur. Cercle Social a eu le privilège, l'honneur d'être invité. Et nous représentons fièrement Cercle Social ici. Merci. Je sais que tu fais partie d'une des personnes les plus jeunes du groupe. Et alors, comment tu te sens au niveau de cette mission-là qui est la mission du Cercle Social ? Comment tu te retrouves dans cette organisation-là ? Vous savez, au début, ça a commencé comme un jeu. À la maison, on m'a donné un coup de fil. On dit, on est en train de faire quelque chose et on aimerait que tu y contribues. Aujourd'hui, ça fait pratiquement trois ans que je suis avec Cercle Social, les opportunités qui s'ouvrent à nous sont énormes. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé un jour pouvoir être leader, pouvoir embrasser de telles causes, pouvoir me battre pour des gens qui ne me connaissent pas et qui ne ne me connaîtront jamais. Je parle de ces enfants que nous avons à notre charge. Et des fois, quand tu rentres à la maison, tu sens ce sentiment de, j'ai été utile à la société. Quelque part, j'ai permis à des générations futures de trouver leur chemin. Ces enfants déshérités, ces enfants en manque de moyens. Le fait qu'on se bat avec acharnement pour leur apporter un minimum de soutien, moi, ça me réjouit. C'est ça mon plaisir. Si je peux le dire ainsi. Je sais que chaque année, vous atteignez des cœurs de jeunes enfants au Bénin et qui ont besoin d'aide pour aller à l'école. Quel a été le souvenir le plus marquant que vous aviez eu lors de votre expérience au niveau de Cercle Social ? Le souvenir le plus marquant, moi, surtout, moi, c'est quand je sponsorise trois élèves. Et je pense en classe de sixième ou de cinquième. Et dernièrement, vous savez ce qui s'est passé ? Ils m'ont écrit. Oui, c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai pris mon temps de le lire. Ils m'ont appelé monsieur. Bon, c'est vrai, je suis quand même d'un certain âge. Mais vous savez, ça m'a en même temps ramené dans mon plus jeune âge, quand j'étais à leur place. Et bon, j'ai eu la chance un peu d'avoir des parents qui m'ont scolarisé sans trop de difficultés. Mais à mon tour, je me suis vu à leur place et l'émotion était énorme, énorme. Et j'ai pris mon temps de leur répondre et j'espère encore entendre parler d'eux très bientôt. Alors, dites-nous un message. Pour celui qui prend connaissance du Cercle Social pour la première fois, celui qui prend connaissance de la mission qui est la vôtre pour la première fois, quel est le message que vous avez à son endroit ? À Cercle Social, nous avons misé sur l'éducation. Évidemment, nous pensons que sans éducation, il est difficile pour des jeunes dans notre période, à notre ère, d'évoluer. Et je pense qu'il y en a qui disent que l'intelligence est innée. Mais moi, je pense que... C'est-à-dire, il y en a qui me diraient que l'intelligence, c'est héréditaire. Excusez-moi. Moi, je pense que nous sommes tous intelligents. Mais que la différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, c'est surtout un problème d'opportunité. Cercle Social donne des opportunités. Cercle Social apporte des opportunités à ses enfants. Et notre récompense, c'est de les voir réussir. Alors, je lance un message à toute personne qui croit fermement en notre mission, qui partage les mêmes visions, les mêmes pensées, les mêmes objectifs que nous, à nous rejoindre. Plus fort, nous serons si ensemble, nous nous mettons ensemble pour aller dans le même sens. Donc Cercle Social est en train de grandir. Cercle Social a besoin de support financier. Cercle Social a besoin de support matériel. Cercle Social a besoin de conseillers. Cercle Social se bat pour la génération future. Et nous espérons que, par nos petites personnes, nous allons faire le maximum d'oeuvres pour que toute personne, dans des conditions difficiles, puisse un jour avoir les mêmes opportunités que ceux qui sont dans des conditions moins difficiles. En gros, voilà. Merci beaucoup. Voilà, Aléa. Merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. OK. Je suis avec Ola, le riche. Yes, André. Alors, artiste musicien que vous connaissez bien, plusieurs morceaux, plusieurs vidéos déjà sur les réseaux sociaux. Je suis à Maryland, où j'ai rencontré Ola, qui est venu à la journée du Béninois de l'extérieur. Allez, salut. Oui, salut, Chamsi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, si tu es honnête. Bon, ici, c'est Ola, le riche, le créateur de la ligne de vêtements ReWat depuis les Etats-Unis et le conceptionneur de la musique Elle fait la métisse sur Facebook et puis une nouvelle musique en cours, une nouvelle vidéo en cours actuellement. Tout simplement, c'est Ola, le riche sur Facebook. Alors, comment ça se passe au niveau de ta carrière, au niveau de la musique? Au niveau de la carrière musicale, tout se passe très bien et je me défends très bien. Alors, donc, le nouveau clip que tu m'as montré rapidement est déjà sur le marché ou bien c'est... Le nouveau clip n'est pas encore sur le marché, le clip du son Follow Me et nous avons déjà fini le clip, on l'a tourné ici à Washington DC. Le clip est déjà bien, c'est pas encore sur le marché et ce sera sur le marché d'ici quelques semaines. Alors, pour tous ces fans qui te suivent sur YouTube, sur Facebook, alors dis un message à leur endroit. « Ce que je veux dire, c'est que je les remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui me soutiennent de près de loin. Vous savez, des fois, la langue et la danse, des fois, ils s'entendent. Des fois, je peux faire des conneries, mais vous comprenez, je suis humain. Donc, j'ai toujours besoin de vos soutiens et pour progresser. C'est la seule chose que je vous demande. » « Alors, donc, au niveau de ta ligne de vêtements et comment, si on ne vit pas dans la même ville que toi, comment on peut les acheter ? » « À la ligne de vêtements, aux États-Unis, je fais le shipping partout. Au Bénin, j'ai eu une agence de vente à GLA et c'est rapide. L'achat et la livraison, tout ça, ça ne me prend même pas du temps. Si tu es aux États-Unis, tu me contactes et… » « Un numéro de téléphone ? » « Un numéro de téléphone aux États-Unis ? » « Bon, je préfère que les gens me contactent par mon compte Facebook, Olaloriche. Je reprends toujours. Et si on cause, on peut se charger nos numéros en privé. Ou bien si la personne est au Bénin, elle peut contater le 66 05 48 28. C'est le numéro de mon distributeur à Cotonou et ce sera vite fait. » « Vraiment, Olaloriche, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. » « Merci beaucoup, Monsieur Chamsi. Depuis New York, à Maryland. » « On a contacté à New York. » « Il n'y a pas de souci. Je serai à New York bientôt pour le lancement de nouveau clip Follow Me. » « On a le riche. » « Alors, merci de te présenter. » « Ok. Merci, Chams. Et avant de me présenter, permets-moi de te remercier pour tout ce que tu fais pour la diaspora béninoise des États-Unis. » « Nous allons vraiment te remercier ici. » « Donc, sur ce, je vais directement dire que moi, mon nom c'est Télésphore Azoga. Je suis le président de l'ONG Social Needs, incorporé dans l'État d'Illinois, mais qui a une possibilité d'assister un peu partout dans le monde et en particulier au Bénin, où nous avons actuellement un projet qui vient à la prochaine rentrée, où nous allons donc prendre en charge plus d'une vingtaine d'élèves à partir du CI et pour la plupart des orphelins et surtout d'autres qui sont d'une famille où le papa ou bien la maman peut-être n'a jamais eu l'occasion d'avoir le CEP. Nous avons fait des études et nous avions vu que cette couche est apparemment la couche la plus vulnérable et vu les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement en Afrique et plus particulièrement au Bénin, nous sommes dit qu'il se pose un problème de culture où il faut reprendre en charge et repenser notre éducation, revoir notre manière de vivre et essayer de former une nouvelle génération pour changer le coût des choses en Afrique et plus particulièrement notre cher pays, le Bénin. Et c'est dans cette optique que nous avions donc mes chupiers et nous avions formé donc une ONG et depuis près de deux ans où nous évoluions en Katimini, mais très récemment nous avions décidé donc de publier donc tout ce que nous faisons donc, histoire donc d'inciter les autres jeunes leaders à nous emboîter donc le pas. Et nous sommes ici ce soir pour soutenir donc la JBE qui est donc la journée des Béninois de l'extérieur et qui est donc à la quatrième édition. Et nous avions jugé donc bien qu'étant donc à Chicago, nous avions jugé bon donc nous déplacer et déplacer donc le bureau de mon ONG, social needs pour venir donc soutenir donc cet événement et qui s'est déroulé ici ce soir où je profite pour féliciter donc les organisateurs et surtout donc le président du comité local à la personne donc du président Niko. Alors je sais que vous êtes un soutien inconditionnel au Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Alors dites-moi, comment se porte le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur ? Bon je veux dire que depuis quatre ans donc le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur s'efforce donc de réunir donc les leaders et qui à un moment donné étaient découragés un peu partout dans leurs états et qui s'étaient retirés. Et depuis quatre ans donc le nouveau bureau dont le mandat finit ce mois-ci a fait vraiment du sérieux travail en essayant donc de contacter, de dénicher tous ces leaders d'opinion qui sont peut-être découragés ou alors qui se sont retirés d'une manière ou d'une autre des affaires communautaires. Et ce bureau actuel donc a pu réussir le défi donc de nous réunir tous sur une même table autour des événements donc du genre et ce qui a donc permis personnellement ma participation à leur côté pour le renouvellement du bureau mondial et ce qui m'a valu également donc ma présence ici ce soir avec le bureau de Social Needs. Et demain je serai encore là donc avec donc ce bureau qui va renouveler donc les membres de son bureau exécutif. Je sais que le Social Needs est une nouvelle organisation, est-ce que vous pouvez profiter en l'absence donc des membres de votre bureau pour nous présenter l'ensemble des gens qui travaillent avec vous ? Ok, je commence par moi alors la charité bien dorée commence par soi-même. Donc il y a moi même en Télésphore à Zogan le président de l'ONG, il y a Zofon Honoré qui est un grand professeur dans l'état d'Illinois et plus précisément à Chicago et qui est donc mon vice-président et il y a le secrétaire général et qui est la personne donc de Sévéré à Gossou et nous avons le chargé de communication qui est donc Maline Cunhomme et nous avons notre chargé, notre trésorier général et qui est donc la personne de, je crois, Claude Rounou et nous avons deux commissaires aux comptes dont le premier est David Folie et le second est Maxime Azogan. Donc voilà, en bref, les membres du bureau exécutif de mon ONG. Président, je crois que c'est une très belle opportunité que vous nous parlez de votre organisation. Je crois que, après cette vidéo, les gens qui vous suivent vont comprendre quelle est votre mission et je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Ok, vraiment, je tiens, je profite donc de l'occasion pour te remercier et te solliciter également parce que nous avons le 3 septembre, nous organisons la quatrième édition donc de ce que nous appelons African Sessipodi que nous utilisons, nous utilisons comme fonds de résine donc pour notre ONG et donc ça va se passer, l'édition de cette année va se passer le 3 septembre et juste après ça donc nous allons débarquer donc sur Cotonou où nous allons donc faire les dons nécessaires donc en vue de la rentrée donc prochaine. Vraiment, merci beaucoup Président et je crois que le 3 septembre, je serai à vos côtés pour apporter mon soutien à l'État. Ok, merci vraiment et Chams pour tout ce que tu fais pour la communauté béninoise des États-Unis. Président, merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Patrick Durand qu'on ne représente plus vice-président de l'UBEN et organisation locale donc qui accueille justement tous les délégués qui sont venus ici dans le cadre de la journée, les béninois de l'extérieur. Alors quelle est votre impression d'ensemble par rapport à ce que vous avez mis en place et ce que vous avez vu aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, vraiment je vous remercie beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre la parole et de vous dire la joie que je ressens pour la réussite de la soirée d'aujourd'hui. Vous savez, il est de principe que les gens disent que les béninois sont trop divisés, mais la soirée d'aujourd'hui a prouvé le contraire. C'est-à-dire, malgré nos divisions, nous pouvons quand même nous retrouver quand nous remarquons que le sacrifice suprême ne concerne que la réussite pour notre pays. Vous savez, nous grandissons aujourd'hui et nous essayons de préparer l'avenir pour les générations à venir. Donc, sans tarder, je vais essayer de vous dire un peu comment est-ce que ça s'est passé. On a, on s'est associé, nous sommes là, nous sommes à l'association locale, on s'est associé avec la CBE. On a pu quand même former un comité et le comité, ensemble avec le bureau exécutif de l'UBED, qui est le bureau local. On a, contre vents et marées, dit, on a dit que nous devons quand même réussir à tout prix cette soirée, étant donné que ça va de l'union des béninois de l'extérieur, surtout de la diaspora. Je crois que j'ai bien répondu à vos questions quand même. Ah oui, monsieur Durand, vous êtes le président, donc vous êtes sous place ici, c'est vous qui avez organisé l'événement. Et certaines discrétions disent que l'autorité qui représente le chef de l'État n'a pas voulu s'associer à cette organisation-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous savez, je suis du genre à souvent ne pas critiquer l'autorité, étant donné que chacun les tutoure, étant donné qu'ils ont leurs raisons, et que parfois, nous ne connaissons pas. Donc, j'ai appris aussi comme vous ce soir, parce que j'attendais l'autorité sur place. Je faisais partie de la délégation qui avait demandé d'audience d'aller rencontrer l'autorité. On les a rencontrés, on a discuté vraiment longtemps sur les petits problèmes qu'on peut vraiment écarter. Et ça m'a été quand même, j'étais surpris. C'était une grande surprise pour moi quand j'ai appris que l'autorité ne serait pas présente. Mais je ne peux pas, je suis du genre à ne pas me prononcer sur les rumeurs ou sur les ondes. Donc, nous allons, dans les jours à venir, nous rapprocher encore de l'autorité pour savoir ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et vous savez, on apprend toujours, s'il y a des erreurs qu'on a faites, nous sommes prêts à les corriger. Tout le monde est remplaçable sur ces terres. Donc, il faudrait quand même qu'on les corrige pour avoir une copie vraiment très bien à laisser pour la génération future pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Alors, pour revenir à une dernière question, au niveau de l'UBED, comment ça se passe ? Et on a envie de savoir comment se porte l'UBED ? L'UBED se porte très bien. Vous avez la preuve parce que quand on commence par appeler nos gars pour dire, venez se joindre à nous pour pouvoir faire quelque chose pour notre pays, tout le monde répond. Je ne vais pas quand même polémiquer sur les petits problèmes qui ne peuvent jamais ne pas exister. Toute association ou tout être humain, nous avons quand même nos divergences. On arrive à les surpasser. On arrive à les surpasser d'une manière ou d'une autre. Et parfois, il se peut qu'on ne pourra pas les surpasser. Mais quand même, ça ne veut pas dire que si l'UBED a des problèmes, nous ne pouvons pas quand même nous réunir pour parler de notre pays. L'UBED est une association locale et les gens qui sont dans l'UBED ont des mandats bien précisés. Donc, après le mandat, nous avons une vie qui continue. Et moi, principalement, j'ai cette philosophie que je dis souvent à tout le monde. N'essayez pas de laisser l'association vous détruire. N'essayez pas de laisser les associations détruire vos amitiés personnelles avec d'autres personnes que vous avez. C'est très facile que ça se passe si vous ne vous méfiez pas. Donc, on essaye d'accepter nos erreurs et de les corriger. Mais je ne vais pas quand même, sur ce plan, je ne vais pas quand même le cacher. Il arrive des fois où on n'arrive pas. Mais vous savez, nous sommes des êtres humains. Si on ne peut pas, on laisse tomber. Et si quelqu'un d'autre peut le faire, ça continue. Bon, ce n'est pas obligatoirement, moi surtout, ce n'est pas obligatoirement dans une association qu'on peut toujours faire quelque chose pour son pays. Ça peut se faire même en dehors de l'association. Je sais que vous êtes dans le secret de Dieu. Donc, demain, il y aura un renouvellement du bureau exécutif de HBCC en Amérique Caraïbe. Alors, qu'est-ce qui se prépare ? Est-ce qu'il y aura un renouvellement ? Est-ce que le bureau sera reconduit ? Est-ce qu'il y a des candidats qui se sont affichés ? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Monsieur le journaliste, vous me posez une question vraiment. On dirait que vous avez choisi le moment pour me mettre sur la chaise chaude. Parce que là, franchement, je suis du bureau de l'UBED et en même temps membre de la CBE. Vraiment... Bon, vous savez, premièrement, je vais quand même aller droit sans être politique. C'est-à-dire... Je ne suis pas contre à reconduire un bureau qui fait du bon travail. Les statuts, les règlements... Tout ça, je vais vous dire la vérité. Ce n'est que des trucs pour créer la tisanie. Si quelqu'un fait du bon travail, laissez-le continuer jusqu'au moment où il vous dit « je ne peux plus ». Mais quand vous voyez que ça ne va pas, n'attendez pas la fin des statuts des mandats pour dire à la personne « non, avant que la plaie ne pourrisse, il faut qu'on ne commence pas à la guérir ». Le bureau actuel veut faire les élections. Le mandat n'est pas encore arrivé à la fin. Mais il y a eu une élection. C'est quelque chose déjà que moi, ça me fait poser des questions. Est-ce qu'on se précipite pour pouvoir vite faire, pour pouvoir être encore là ? Ou bien... Parce que la raison est qu'on veut profiter de l'arrivée des gens de l'extérieur, des États, ici, pour pouvoir faire les élections. Mais je me pose la question de savoir... Donc, s'il n'y avait pas la JBE, on n'y aura pas d'élection ? Ah ben, je ne crois pas. Alors, maintenant, moi qui suis VP par exemple, qu'est-ce que je connais de ça ? Il y a les statuts qu'on me dit qu'il faut lire. Je ne sais pas qui sont les candidats même. Les seuls candidats que je connais aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont déjà là. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce sont des gens qui font du bon travail. Ils font du bon travail. Nonobstant, les erreurs de l'organisation de l'élection, ils font du bon travail. Mais s'ils doivent être reconduits, il faut qu'ils soient reconduits proprement. Sinon, le silence de quelqu'un ne veut pas dire que la personne ne peut rien faire. On regarde. Mais quand ça ne va pas, nous pouvons quand même parler. Mais pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Nous allons essayer de voir comment ça va être. Et nous les supportons dans leurs efforts. Parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Peut-être un seul mandat ne suffit pas. Deux mandats peut-être. Mais on verra. Est-ce que vous, vous êtes candidat ? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat cette fois-ci. Parce que la même confusion que j'ai entendue des gens, cette confusion m'a aussi frappé. Cette confusion est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est comme si ça se passe dans un cercle fermé. Malgré que je suis VP, c'est comme si ça se passe dans un cercle fermé. Et quand vous en parlez, on vous dit aller lire les statuts. Ça pose vraiment des questions. Mais je ne suis pas candidat. Je crois que c'était un plaisir quand même d'avoir pu échanger avec vous sur cette petite question-là. Et on ne peut que souhaiter que les choses aillent pour le meilleur demain. Bien sûr. Et je crois bien que ça ira de meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis, vous le voyez déjà. Je suis avec Jonas Liman. Je suis délégué général du Haut Conseil des Bémas de l'Institution américaine et Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Merci Charles. Alors, JBE 2017, nous sommes à la fin de la journée. Alors, dites-nous à ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en général ? En fait, je voudrais demander aux spectateurs, ceux qui sont sur Internet, que vous avez manqué beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de monde. D'abord, de tous les contrées des États-Unis, Dallas, Texas, Nebraska, New York, Indiana, aussi Chicago, Illinois. Nous sommes rencontrés pour réfléchir sur le sort des Béninois aux États-Unis, ici. Et nous avons aussi parlé de comment on peut aider les Béninois qui sont au pays. Nous avons aussi parlé de la force de la diaspora et comment utiliser cette force pour aider le Bénin. Et c'est en ça que nous travaillons actuellement. Nous avons des projets qui vont être développés et qui seront en fait exécutés cette année même pour le bonheur du peuple béninois. Et selon la mission de vos conseils, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les choses qui ont été réalisées au profit des Béninois et du Bénin? Merci. Le ACBE a pour mission d'être un peu l'intersection entre les associations, les individus et puis l'État. Et aussi envers les Béninois qui sont au pays. Et nous avons pour cela des missions données. Et aussi, nous nous servons comme un tremplin de services pour les Béninois. Et dans cet exercice, nous avons, l'année passée ou les années passées, nous avons sponsorisé des étudiants qui sont démunis au pays par l'intermédiaire d'une ONG cercle social. Et nous assistons ces enfants qui, peut-être, n'ont pas de parents ou bien ont des parents qui sont un peu démunis. Nous les assistons non seulement pour l'écolage, mais aussi pour leurs besoins personnels. Que ce soit pour prendre un tuteur, s'assurer qu'ils ont mangé avant d'aller à l'école, ainsi de suite. Nous avons fait ça. Nous sommes aussi en train de travailler sur un grand projet. Ça va prendre du temps pour approvisionner le Bénin en équipements médicaux pour les hôpitaux et les cliniques. Et nous travaillons avec l'ONG Projet de Cure et aussi avec USAID. USAID vient d'approuver une partie de leur accord de partenariat avec nous et Projet de Cure. Nous venons d'avoir ça la semaine passée. Ce projet va amener des équipements d'une valeur de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans. Voilà quelques deux projets que nous, je peux vous citer en attendant. Il y a d'autres projets que nous sommes en train de réaliser que nous pouvons en parler plus tard. Demain, ce sera le renvénement du bureau exécutif. On sait que les Benoît sont venus de partout et tout ça. Est-ce que vous êtes candidat à votre procession? Voilà, c'est une bonne question. Je peux vous dire que ma candidature jusqu'à maintenant dépend de celui qui va se présenter comme candidat. Parce que pour pouvoir succéder à moi-même, il faudrait qu'il n'y ait pas de gens qui puissent faire la même chose que je fais. Sinon, mon équipe actuellement avec le délégué général adjoint et avec le secrétaire général, ce sont deux individus en qui j'ai confiance totalement et que leur candidature va effacer la mienne. Mais en attendant, je ne vais pas me prononcer par rapport à cela. Demain, nous allons voir, mais il faut dire que nous faisons ces élections en avance sur le temps parce que la passation, en fait, c'est le 20 juillet 2017 que nous allons passer le flambeau à un autre bureau, que ce soit un autre bureau sans nous ou bien une continuité, s'il le faut. Un dernier mot. Oui. Merci, Shams, merci à tous, merci à nos amis, aux Béninois, aux concitoyens qui sont aux États-Unis et qui nous ont supportés durant ces quatre années d'exercice. Nous avons eu des points très hauts, nous avons aussi eu des points bas, mais les points hauts sont plus nombreux que les points bas. C'est pourquoi nous sommes fortifiés par le fait que le Bénin est un et que nous pouvons réussir à aider les Béninois partout où ils sont et surtout à drainer la force positive béninoise des États-Unis vers le Bénin. Je souhaite à tout le monde une année pleine de grâce et que l'année nouvelle avec le nouveau bureau va apporter quelque chose de nouveau, de dynamique aux Béninois des États-Unis et des Caraïbes. Merci, déjà. Merci. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici, à Washington, d'ici, pour célébrer la journée des Béninois de l'extérieur. Et en tant que secrétaire général adjoint du Bureau mondial exécutif du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, je suis très fier de cet événement parce que, pour une fois encore, les Béninois prennent conscience de ce qu'ils sont à l'extérieur. Ils prennent conscience de leur force, de comment nous pouvons accompagner notre pays. C'est sûr que nous faisons du folklore, nous ne sommes pas beaucoup amusés, mais avant l'amusement, nous avons discuté, nous avons discuté de plein de projets. Comment est-ce que nous pouvons, en tant que Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, que ce soit en Amérique, au Canada, en France, au Japon, en Chine, quel que soit là où nous nous trouvons dans le monde, comment est-ce que nous pouvons nous organiser, nous donner la main afin d'impacter le développement de notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. De quelle que soit la région d'où nous venons, de quelle que soit notre conviction politique, le Haut Conseil des Béninois est apolitique. Le Haut Conseil des Béninois est apolitique. Quel que soit le gouvernement ou le pouvoir, nous devons accompagner le développement de notre pays. Et c'est pour ça que, en tant que secrétaire général adjoint du Bureau mondial, résident au Canada, je suis venu soutenir ce qui se passe aux États-Unis. C'est la quatrième édition des Journées des Béninois de l'extérieur, organisée par la session Amérique Caraïbe des États-Unis et du ACBE. Les avis sont partagés sur l'efficacité ou non ? En effet, nous avons 20 ans d'existence. Vous avez raison, mais l'impact est nul. Je peux le confirmer. L'impact est nul. Je fais partie d'un nouveau bureau où nous avons décidé que, les prochaines années, nous devons impacter le Béninois. Et pour impacter, comment ça se fait ? Pour impacter, c'est de la méthodologie et de la structuration. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous me donnez le micro. Parce que je suis en Amérique, je suis aux États-Unis aujourd'hui pour parler au DG Amérique, à mon VP Bureau mondial, qu'en Amérique, nous pouvons proposer un modèle, un modèle d'impact du Bénin par la diaspora. Et ce modèle, ça partira des groupes de compétences. Nous allons monter des groupes de compétences. Les Béninois ingénieurs américains, les Béninois ingénieurs canadiens, les Béninois ingénieurs français, les Béninois docteurs en pharmacie français. Nous allons monter ces groupes de compétences. Et à travers ces groupes de compétences, nous allons avec les ACBE communautaires, les consulats, les ambassades, faire des projets pour chaque mandat du ACBE pour imparter notre pays. En fait, pour imparter, nous faut un modèle. Le ACBE existe sans aucun modèle. Chaque ACBE fait ce qu'il veut, selon les gens qui dirigent le ACBE, selon leurs convictions. Mais il nous faut un modèle unique qui transgresse dans chaque pays. Japon, la Chine, la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, le même modèle. Et ce modèle qui se bâtira à travers les groupes de compétences. Je suis en Amérique, je suis aux États-Unis pour parler avec mon VP, Bureau mondial, pour parler avec le DG Lima, pour que nous montons un projet pilote à partir des Amériques. comment nous pouvons, à travers le ACBE, impacter le développement de notre nation. Je vous remercie. Pour une occasion, comme si les journées de Béninois de l'extérieur, nous avons vu un peu que la participation des Béninois est un peu mitigée. Alors, quelle est la stratégie que vous pensez pour ramener plus de gens lorsque nous avons des événements ? Parce que c'est une convention des Béninois aux États-Unis. Mais nous avons assisté à une participation totalement mitigée. En effet, je suis conscient que la participation n'a pas été à la hauteur. de l'Amérique est grande. L'Amérique est grande. On a 51 États en Amérique. Nous avons à peine eu 100, 150 Béninois aujourd'hui. Je suis conscient. Je suis conscient. Mais que ce soit au Canada, en Amérique, en France, les gens ignorent encore ce que c'est que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Donc, nous avons un défi. En tant que membre du Bureau mondial, nous avons un défi de parler à tous les Béninois de la diaspora, à tous les Béninois, à l'extérieur du pays, c'est quoi le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur ? C'est un outil efficace dont nous ne sommes pas encore conscients de son efficacité. C'est une institution. Alors, je ne veux pas vous rater sur cette question, vous savez, parce que c'est la première fois que je vous vois. Il y a des avis qui pensent que le ACBE est un instrument au service du gouvernement et alors les gens ne se sentent pas à l'aise à participer à ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Mais en effet, nos tests montrent que nous sommes à politique. Notre objectif, ce qui nous réunit, c'est le mot Bénin, c'est le Bénin, c'est la patrie. Que le gouvernement soit de la gauche, de la droite. C'est sûr qu'on n'aimerait pas avoir un gouvernement dictateur de dictateur chez nous. Nous sommes une démocratie, nous sommes la démocratie exemplaire de l'Afrique. Mais cependant, cependant, votre question, elle est légitime. Nous sommes... Pourquoi nous avons eu le Haut Conseil des Bénin, de l'Est ? Parce que nous avons constaté que sur les 10 millions que nous sommes en tant que citoyens, il y a un minimum de 4 millions à l'extérieur. Et ces 4 millions, que ce soit avant les indépendances, la diaspora a beaucoup participé à l'indépendance. Et après les indépendances, il faut que la diaspora aussi participe à l'émergence de nos nations. C'est très important. Et votre question, elle est légitime parce que les 19 dernières années du ACBE, nous n'avons pas fait la promotion de cette institution. Il y a des Béninois qui vivent au Canada, en France, aux Etats-Unis, qui ne savent pas ce que c'est que le Haut Conseil des Béninois de l'Est. Ils connaissent mieux les associations de leur pays. Donc nous devons, nous, ACBE, travailler avec chaque association, toutes les associations de ces pays. Toutes ces associations, on a le droit de travailler avec. Sans eux, nous ne pouvons pas atteindre nos citoyens, nos compatriotes à la base. C'est pourquoi je suis très fier. Je suis vraiment fier du Haut Conseil des Béninois, du Session Amérique Caraïbe, ceux que j'ai assisté ce soir. J'ai vu toutes les associations des Etats-Unis, j'ai vu la fédération de toutes ces associations et j'ai vu le Haut Conseil des Béninois, Session Amérique Caraïbe. C'est un début. Ce n'est pas évident, notre défi. Ce n'est pas évident. Nous avons beaucoup de boulot. Ce n'est pas demain que ça va changer. Ce n'est pas après demain. Mais, travaillons-y. comme le disait le signage Jacques Desjardins, il est trop tard pour ne pas être optimiste pour nos pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Max Villon, comme présenté, vice-président du Bureau mondial de HTVE et fait le déplacement ici pour la journée des Béninois de l'extérieur en 2017 ici à Maryland. Alors, Max Villon, quelles sont tes raisons par rapport à la journée de vous ? Franchement, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aussi. Je t'ai sidéré de voir les Béninois sortis massivement de tous les coins des États-Unis pour honorer la quatrième édition de la JBE. Alors, la satisfaction pour moi était au comble, elle était totale. Je suis fier. on va parler direct un peu. On a entendu que l'autorité politique qui représente le solde de l'État n'a pas soutenu l'événement. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à ça ? En fait, je pense qu'avec l'ambassadeur, on était en de très bons termes. Jusqu'à... On n'a pas compris, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, il a présenté ses excuses, il ne pourrait pas être là. on suppose qu'il a eu des empêchements. Sinon, je pense que jusqu'à une semaine, deux semaines, nous, on était à Cotonou. Moi, je suis revenu simplement pas encore une semaine. Jusque-là, on était en de très... C'est-à-dire, on était en communication avec l'ambassade et tout. Moi, je devais rapporter des passeports des Péninois des États-Unis. C'était le DG Liman qui devait les apporter d'abord. Après, il a raté parce que les passeports n'étaient pas prêts. Je devais les emmener. c'était pas prêt. Et voilà. Donc, on était en communication avec l'ambassade et tout. Il devait assister. Mais je pense qu'il a eu des empêchements de dernière minute. Et voilà quoi. À l'imposté, nul n'est tenu. Mais voilà. On ne peut que lui dire... Donc, vous confirmez qu'il n'y a pas de problème ? Je suppose qu'il n'y a pas de problème. Parce que nous savons que du par le passé avec le consul général, l'ancien ambassadeur, il y avait des problèmes qui sont déclarés. On espère qu'il n'y a pas de problème. On espère bien. Parce qu'à notre niveau, on n'a pas de problème. Alors, je ne pense pas que l'autorité aurait de problème parce que nous représentons quand même le vénéloir des Etats-Unis. Alors, pourquoi est-ce que notre propre pays aura de problème avec ses compatriotes ? Je suppose que certainement, c'est un empêchement. Et puis voilà. en tant que vice-président, vous avez parlé aujourd'hui lors des journées et d'un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous savez, on a été à Cotonou, on a été à Cotonou comme je l'ai dit tantôt. Il n'y a pas une semaine, on a pu rencontrer un certain nombre de chefs au quartier. Et parce que le son de cloche de Cotonou aujourd'hui, c'est que ça a dit la population a faim. Alors, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette population qui quand même... pas ceux-là qui sont la classe moyenne. On parle de ceux-là qui sont vraiment les démunis. Donc, on a un projet qui va les apporter, c'est-à-dire avec une contrepartie symbolique de leur part des matières, n'est-ce pas, alimentaires pour couvrir tout à fait le mois. Donc, on a quand même une famille de... c'est-à-dire une phase pilote de 20 familles à couvrir très bientôt. Et c'est déjà... ça, c'est déjà bouclé et très bientôt, on va le faire. C'est juste pour apporter un plus, pour dire quand même que la diaspora, n'oublie pas, n'est-ce pas, les Véninois qui sont restés à l'intérieur, qu'on est côte à côte. La souffrance des Véninois de l'intérieur, c'est-à-dire, pardon, la souffrance, voilà, est pratiquement notre souffrance à nous aussi. On est de cœur avec eux. mon dernier mot, c'est un appel vivant à la diaspora véninoise, juste pour dire que nous faisons beaucoup, mais de façon éparpillée, de façon singulière, de façon c'est-à-dire disparaître. mon mot, c'est de leur demander qu'on n'a qu'à trouver un creuset, un creuset commun où on peut impacter le Bénin. Et très bientôt, on aura la semaine de la diaspora. Et dans cette semaine, nous allons déplacer les Véninois de la diaspora de tous les pays. Ils vont descendre au Bénin et nous allons montrer la force de la diaspora au Bénin. Une fois dans l'histoire, les gens sauront que c'est vrai, on en voit des vrais seigneurs, on en voit tout, mais lorsqu'on va le faire ensemble, écoutez, on va dépasser la FMI. C'est juste, voilà, un rêve peut-être, mais on peut le faire. On dit souvent, c'est-à-dire, avec la volonté, on peut déplacer des montagnes, le pouvoir de la détermination. Nous allons les passer et nous allons les passer. Je s'espère que nous allons le faire. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Je suis avec Max Rion, vice-président du Haut conseil du Bureau mondial du Haut conseil de Bénin de l'extérieur. qui est ici à la JBE 2017 ici à Maryland. Alors, donc, à travers ça, vous avez compris qu'il nous donne espoir que la diaspora va beaucoup plus impacter le Bénin et les joueurs à venir avec son bureau et je ne peux que vous souhaiter bonne chance. merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Champs et on ne peut pas le faire sans vous. Sans tous les venus de l'extérieur, on compte sur tout un chacun de nous à l'extérieur. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre emplacement, votre coin, votre pays d'accueil, nous allons vous chercher avec une torche et nous allons vous appeler au combat patriotique. Nous allons y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.